... Décision du FFKM, des impacts attendus sur l'économie. L'ensemble des mesures prises par le FFKM auront des impacts sur l'économie, a souligné Faliéri Ramagavelle. Selon cet économiste et enseignant-chercheur, il y aura des répercussions sur les investissements, sur le développement des activités et aussi sur la monnaie malgache. Écoutons ses propos. Effectivement, l'ensemble des mesures qui ont été prises par le FFKM ce dimanche ont des impacts économiques. Rappelons en trois points les résolutions qui ont été prises. Premier point, il s'agit en fait de changer le gouvernement. Le deuxième point, de reculer la date des élections présidentielles. Et troisième point, il s'agit de confier la réconciliation aux quatre chefs de mouvance, en l'occurrence Zidhyr Hatsir, Xavier Behr, Ravalmal et Andra Zouin. Au niveau économique, je pense que l'impact que ça pourrait avoir, c'est au niveau de la confiance qu'auraient les investisseurs locaux et extérieurs sur le processus de sortie de crise à Madagascar. Dès lors qu'on ne connaît pas véritablement la durée de la transition, ça pourrait donc freiner les investissements. On ne sait pas si ça va durer un mois, deux mois, trois mois, un an, ou est-ce que ça va durer trois ans comme l'actuelle transition. Donc ça devient inévitablement un frein. Mais il n'y a pas qu'au niveau de la durée, mais il y a aussi un problème au niveau des interlocuteurs étatiques. Je pense qu'à partir du moment où le gouvernement actuel est contesté par certains partis politiques, ce qui est normal, mais qu'il soit contesté aussi par des hommes d'église, ça pose des problèmes évidents de crédibilité. Donc à partir de là, les investisseurs, évidemment, ils vont se poser des questions avant d'investir à Madagascar, parce qu'ils doivent considérer un manque de crédibilité au niveau des autorités étatiques. Donc ça, ça a deux conséquences. Ça a deux premières conséquences au niveau des revenus, puisque des freins d'activité peuvent, des activités qui seront moins développées peuvent être envisagées. Mais ça peut aussi avoir des impacts monétaires, c'est-à-dire que le franc malgache peut s'apprécier lorsqu'il y a beaucoup d'investissements. Donc quand il n'y a pas d'investissement, il y a un risque de dépréciation de la monnaie aussi.